Encore un petit mot concernant notre melakha. Binyamin, rappelle-moi ce que ça veut dire melakha. Travail. Oh là là, magnifique, magnifique. C'est toujours un plaisir de t'entendre, Binyamin. Il y a combien de travaux pendant Shabbat interdits ? 30. Oh là là, merveilleux. 39 travaux interdits. Ah ouais, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Si vous avez des questions, si Rabotaï, si vous avez des questions, je vous permets de les poser à Binyamin. Ah si, si. J'insiste. Parce que ce qui est bien, c'est quand il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Il reconnaît. En plus, tu es un homme. Tu es humble. Donc, nous sommes dans la melakha. Ça va, Youssef ? Ça va très bien. Les premiers cours se passent bien ? Très bien. Dans le rocher, mais là, on est dans l'île de Shabbat. Mais on va tâcher les lois concernant le Shabbat. On étudie une melakha qui est longue, parce qu'elle est très fréquente au jour du Shabbat. Il y a beaucoup de détails. Alors, on espère, on espère se renforcer dans cette étude pour pouvoir faire attention à observer Shabbat. Donc, c'est Borer. On étudie la melakha qui s'appelle Borer. Borer, c'est trier. On n'a pas le droit de trier le jour du Shabbat. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un cas assez amusant. Pas très agréable. Vos mamans et vos futures épouses n'aimeront pas tellement ça. Il arrive qu'une mouche peut tomber dans votre verre. Est-ce qu'il est permis de sortir la mouche du verre ? Alors, la mouche, c'est sûr que c'est l'absolète. On n'a pas de doute. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et le verre, c'est quelque chose qu'on veut boire. Alors, la question, elle est, est-ce qu'il est permis d'enlever la mouche qui se trouve dans le verre ? En sachant exactement. Voilà, Gamiel. En sachant qu'on prend le mauvais du bon. Donc, on a dit que le triage du Shabbat est interdit. Dans quel cas ? Quand on enlève le mauvais du bon, lorsque ces deux derniers sont mélangés. Lorsqu'on a une tarovette en hébreu. Tarovette, c'est un mélange de bon et mauvais mélangé. On n'a pas le droit d'enlever le bon, pardon, le mauvais du bon. Et donc, qu'est-ce qui sera permis d'enlever une mouche qui est tombée dans un verre le jour du Shabbat ? En le faisant déborder. En le faisant déborder. Et comme la mouche, elle est sur le dessus, elle va déborder sur le côté. Alors, c'est une première manière qui est possible. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que tu dis toi, Gamiel ? Une cuillère. Comment avec une cuillère ? Parce que c'est l'extension de la mouche. Si, mais... Ça nous fait même pleurer. Parce qu'on prend un petit peu de... Voilà. Du jus et en même temps... Ça, c'est la manière qu'on a mentionné dans l'Epochim. C'est permis de prendre une cuillère et d'enlever la mouche avec la cuillère en prenant du liquide. Donc, on comprend en tout cas que de prendre que la mouche, de prendre que la mouche et de la sortir, alors même si c'est avec la main, ça sera interdit. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme un mélange. Et donc, on retire la psaulette du Ochel. On retire là, qu'est-ce qu'on ne veut pas de ce qu'on veut et ça s'appelle trier pendant le Shabbat, donc ça sera interdit. Il faut prendre beaucoup. Il faut prendre, il faut remplir la cuillère. Voilà, il fait bien, Yohanan. De prendre que la mouche, c'est un problème. De prendre même avec la cuillère, que la mouche. Ah, il faut prendre, il faut remplir la cuillère. C'est bien de remplir la cuillère. Très, très bien. Magnifique. Tu fais bien de préciser ça. Alors, on passe à une nouvelle étape dans la melaha de Borer. On a commencé à en parler un petit peu. Que la melaha de Borer ne consiste que des choses qui sont deux espèces différentes. Ou bien manger et psaulette, psaulette en hébreu, c'est les détritus. Ou bien deux espèces différentes, par exemple, deux espèces de poissons, thon et saumon qui sont mélangés. Du thon et du saumon qui sont mélangés dans un plat. Alors, c'est deux espèces différentes. Il y a une notion de triage et c'est interdit de trier selon, quand on prend ce qu'on ne veut pas de ce qu'on veut. Par contre, riz-douche, quand c'est une seule espèce, alors il n'y a pas d'interdiction de trier. Par exemple, je donne un exemple. On va rester dans le poisson. Il y a des grandes tranches de saumon qui sont mélangées avec des petites tranches de saumon. Et vos futures épouses vous disent, je voudrais bien qu'on garde les grandes pour demain et on mange les petites pour maintenant. Est-ce qu'il est permis d'enlever les grandes pour demain, sachant que tu ne les veux pas maintenant ? Ou bien non, tu dois prendre seulement les petites parce que c'est considéré comme un triage. Alors, le riz-douche, ce qui est intéressant, c'est que la halakha nous dit que dans un min, quand c'est une seule espèce, le même goût, la même sorte, alors il n'y a pas d'interdiction de trier même les petits morceaux des grands morceaux ou les grands morceaux des petits morceaux. Et donc, dans notre cas de figure, si vos futures épouses vous diront, voilà, je veux garder les grandes par pour demain et manger les petites ce soir. On est vendredi soir, il sera permis d'enlever les grandes alors que tu ne les veux pas maintenant. Par exemple, on prend l'exemple du saumon et du thon. S'il y a le saumon et le thon qui est mélangé dans un plat et tu veux enlever le saumon pour demain, tu n'as pas le droit. Parce que c'est deux espèces. Et quand il y a deux espèces, il y a une interdiction de trier. Mais quand c'est la même espèce, même si c'est des tailles différentes, l'interdiction de borère n'est pas en vigueur. C'est clair ou ce n'est pas clair ? Autre exemple, des petites poèmes et des grandes poèmes. Je peux en donner beaucoup des exemples comme ça, Ken. Donc, puisque c'est la même espèce, il est permis d'enlever ce que tu ne veux pas et de garder ce que tu veux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de borère. Mine et chad, il n'y a pas de borère. Une espèce, il n'y a pas d'interdiction de trier. Yaron ? Ce n'est pas la même chose par exemple si j'ai un riz de riz et que le riz au fond il a collé et qu'il a brûlé ? Ah non, là-bas, bien que c'est... Voilà, tu ne le veux pas le riz qui a collé. C'est vraiment que tu ne le veux pas. Ce n'est pas que c'est du riz que tu veux garder pour demain. Tu ne le veux pas. Donc, c'est considéré comme de l'absolette. Tu n'auras pas le droit à l'enlever. Tu dois prendre d'Afka le bon. Seulement le bon, tu pourras prendre, Ken. Si c'est bon. Pardon ? Si c'est bon. Non, exactement. A condition que ce soit pour maintenant. Moi, j'ai vu juste dans les post-chimènes tout ce qu'on vient de dire. C'est seulement quand ça a la même utilisation aussi. Mais si c'est une espèce, mais ça n'a pas la même utilisation, par exemple, des grandes et des petites chaussettes. Les grandes chaussettes, c'est en hiver. Les petites chaussettes, c'est en été. Alors, bien que les deux, c'est des chaussettes, il y aura quand même une interdiction de trier celle que tu ne veux pas maintenant. Tu la prends seulement celle que tu veux maintenant. Donc, c'est une petite nuance dans min et rad, dans une espèce. Tout ce qu'on a dit, que dans une espèce, il n'y a pas d'interdiction de trier entre les grands et les petits, c'est quand c'est le même goût et la même utilisation. Mais si c'est la même espèce, comme des chaussettes, mais ils n'ont pas la même utilisation, des grandes et des petites chaussettes, alors là, on devra prendre seulement l'espèce qu'on veut maintenant, même si on laisse une espèce qui est la même. Mais comme c'est une autre utilisation, donc il y a un problème de borère. Alors, David. Imaginons, le Shabbat, j'ai mis la casserole de riz sur la plata et ça a cramé en dessous. Oui. Maintenant, je veux servir. Oui. Je ne veux pas servir à la casserole, je veux mettre dans un bol. Oui. Mais je sais que je ne vais pas tout utiliser le riz. Est-ce que je peux, dans ma tête, utiliser cette pensée-là que je vais peut-être utiliser tout le riz pour enlever, du coup, le riz qui est consommable et le mettre dans le bol, la mettre à table ? Ou je dois juste prendre vraiment la quantité que je vais avoir ? Excellente question, excellente question. Alors, l'Allah nous dit que quand tu veux trier pour des invités pour amener à table, tu n'es pas obligé de prendre exactement la quantité que tu as besoin pour les invités. Tu peux prendre beaucoup plus en sachant que c'est de cette manière qu'on honore des invités. On ne va pas donner un petit peu. Mais tu n'as pas le droit de faire exprès. Par exemple, il y a deux invités et la casserole, il y a à manger dedans pour dix personnes. Tu n'as pas le droit d'enlever pour les dix personnes sous prétexte que tu veux enlever le bon du mauvais. D'accord ? De manière normale, quand il y a deux invités, tu emmènes une quantité pour trois personnes. Vous voyez ? Mais beaucoup plus, non. Beaucoup plus, non. Voilà. Maintenant, il y a une grande marloquette à vos tailles. J'aimerais savoir votre avis. Il y a une grande marloquette. Et la vérité, j'ai du mal à trancher. J'ai beaucoup de mal à trancher parce que c'est deux montagnes, deux grands décisionnaires qui sont en discussion à ce sujet. Vous allez m'aider à vos tailles. Je suis sûr que je vais entendre des choses merveilleuses. Voilà. Donc, on a dit que quand c'est une espèce, alors il n'y a pas d'interdiction de triage. C'est clair ? Vous vous rappelez ? Les grands morceaux et les petits morceaux de saumon, c'est bon. Deux espèces, saumon et thon, il y a une interdiction de triage. « Yesh larkor ». « Yesh larkor », ça veut dire « il y a lieu de s'interroger ». Dans un poulet. Vous savez c'est quoi le poulet ? Vous savez que dans le poulet, il y a différentes parts. Il y a les ailes, il y a les cuisses, il y a les avant-cuisses, il y a le blanc, il y a le cou. Les enfants et les petits, ils adorent le cou. Maintenant, vous avez un plat avec plein de morceaux de poulet mélangés. Le même poulet, c'est vraiment le même poulet. Est-ce que c'est considéré comme une espèce ou comme deux espèces ? Aïe, 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 quelle question extraordinaire. Qu'est-ce que je la kiffe cette question ? Ça fait 25 ans que j'essaie de trouver une réponse. Je répète la question. Vous avez dans un plat les ailes, les cuisses, l'avant-cuisses, le blanc, tout mélangé. Est-ce que c'est considéré comme une espèce ? Et donc je peux prendre la cuisse pour demain, l'enlever ? C'est tout mélangé. Je peux l'enlever pour demain ? Ou bien non, la cuisse, ce n'est pas le blanc. Le blanc, ce n'est pas les ailes. Donc tu es obligé d'enlever le morceau que tu veux maintenant. That is the question. Oh là 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 là. Mais quelle question, mes rabotailles. Ça a l'air banal comme question. Mais vous ne savez pas le bruit qu'elle fait cette question dans le ciel. Joseph, qu'est-ce que tu dis ? Moi je pense que c'est toute la même espèce. Et pourquoi ? Parce que c'est le même poulet. C'est le même poulet. Bien que c'est des parties différentes. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je me battais avec mon frère, enfin mon frère, moi je me battais mais lui ne se battais pas, pour avoir la cuisse. Et si je n'avais pas la cuisse, je pleurais. Ça je me rappelle. Ah, quand même pas. Ah, et quand on me donnait le blanc, je faisais la tête. Non, tu vas me dire, c'est des petits, c'est des petits. Qu'est-ce qu'on sait ? Le blanc est sec. Alors la cuisse elle est tendre, elle est bonne. Alors c'est des espèces. Alors on a l'avis de Joseph. On a qui préfèrent le blanc. Joseph il dit que c'est une espèce parce que ça vient d'un poulet. Yoël. Moi je pense que ce que tu préfères, et bien de l'un à l'autre, et bien ça t'as pas de blanc. Si par moi je préfère le blanc par rapport aux cuisses, et bien là, là vous avez la question. Oui, oui, exactement. Le mauvais sera les cuisses et le pouce sera le poulet. Enfin le blanc. Par contre si tu fais pas de différence, pour eux c'est la même chose, les cuisses et le blanc, alors t'as la pour avoir. Alors profitez encore que vous avez Yoël à côté d'où, parce que c'est un futur décisionnaire. La vérité il est brillant. Il réfléchit bien en plus quand il sourit. C'est un bonheur. La vérité, profitez de lui. Profitez de demander lui des brachotes. Alors là tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. D'abord on va aller à la base de la question. Ça fait que c'est une grande marloquette. J'ai vu deux décisionnaires très grands qui parlent de ça. J'ai pas vu dans le Rav Ovadia qui parlait de ça. J'ai pas cherché. Mais j'ai vu d'un côté le Rav Eliyashiv, et de l'autre côté le Rav Shlomo Zalman Oyerbar, si vous avez entendu parler. Deux grands décisionnaires qui nous ont quittés. Le Rav Shlomo Zalman, il nous a quittés il y a 30 ans. Le Rav Eliyashiv il y a une dizaine d'années. Selon le Rav Shlomo Zalman Oyerbar, c'est considéré, même si t'as pas de préférence, comme deux espèces. Donc selon le Rav Shlomo Zalman Oyerbar, si tu veux enlever une cuisse pour la garder demain, c'est à son minatora. Alors que selon le Rav Eliyashiv, comme il a dit Yosef, il s'appelait Yosef le Rav Eliyashiv. Tu comprends maintenant ? Il s'appelait Yosef Shlomo. Selon le Rav Eliyashiv, tous les morceaux du poulet, c'est considéré comme une espèce. Donc tu peux enlever ce que tu veux pas maintenant pour le garder pour demain. À condition, comme il a dit Yoël, à condition que ça te dérange pas de manger le blanc, la cuisse. Écoutez le Khidouche, ça veut dire bien que c'est pas le même goût, c'est pas la même chose. Comme ça vient d'un même poulet, c'est considéré comme une espèce selon le Rav Eliyashiv, sauf dans le cas où tu es Macpide. Comment on dit Macpide en français ? Pointilleux, précis, pointilleux, de ne pas manger le blanc. Si tu ne manges pas le blanc ou un autre morceau, alors là, même selon le Rav Eliyashiv, ça sera considéré comme deux espèces. Donc si je vous dis moi comment faire la halakha, personnellement, si je sais que selon le Rav Shlomo Zalman, c'est considéré comme deux espèces, moi j'ai jamais réussi à trier le blanc de la cuisse des ailes pendant Shabbat, parce que dans ma tête, le Rav Shlomo Zalman a dit que c'était deux espèces. Donc l'Echat Rila, vaut mieux faire attention, vaut mieux faire attention. Mais si vous avez quelqu'un à côté de vous qui trie, ne lui sautez pas dessus en disant « Shabbat ! » Ce n'est pas la peine, il peut se reposer sur la vie du Rav Eliyashiv. Sauf dans le cas où il est Macpide, Ken, il est pointu de ne jamais manger le blanc. Alors là, s'il s'est mélangé, il faudra qu'il enlève d'un morceau qu'il veuille. Mais même, ne lui sautez pas dessus en disant « Chabat, ça va, c'est ça. » Vous pouvez le dire gentiment. Rappelez-vous fortement, c'est vos parents qu'il ne faut pas, grâce à Shalom, dire à ses parents « Papa, c'est un sou ! » On ne fait pas ça. On ne parle pas comme ça. Yaron ? Comment on peut voir ça d'une autre manière ? Par exemple, le poulet, comme c'est un animal en lui-même et que c'est une préparation du poulet et que c'est vraiment, il a été cuit dans son entièreté, alors c'est différent que si, par exemple, il a été cuit morceau par morceau ou s'il a été cuit, par exemple, avec une partie du poulet, on a fait du schnitzel et de l'autre partie, on a fait... Ah, c'est là, la haki suit. Excellent. Mais c'est ce qu'il a dit, Yosef, qui dit que comme le poulet, c'est un animal, une bête, donc tous les morceaux de poulet... Moi, la vérité, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Dans la metzioute, moi, dans la metzioute, je vois que... D'ailleurs, il y a une autre halakha dans le Shuchanaour. Est-ce qu'on a le droit de faire un tirage au sort pendant le Shabbat pour les morceaux du poulet ? Qui c'est qui veut la cuisse ? Qui c'est qui veut le blanc ? Qui c'est qui veut les ailes ? On voit que c'est des morceaux différents. Si ce n'était pas des morceaux différents, ce n'était pas nécessaire de faire un tirage au sort. Alors, Raph, c'est comme par exemple une orange. Si quelqu'un, il enlève la peau de l'orange, mais par exemple, quand il a l'orange sur la peau, il enlève aussi les petites peaux et qu'il ne mange que les agrumes, alors ça, on peut dire... Ça, c'est épluché. Ça, c'est épluché. Dans épluché, on a le droit. Je parle dans la peau du poulet, la peau de l'orange, elle est mangeable. Pas la peau externe qui protège l'orange. Je parle de la peau qui protège l'agrume. Oui, j'ai compris. Dans les quartiers, dans chaque quartier, il y a une petite peau. Voilà. Et donc... C'est un peu la même chose. Il y a des gens, ils préfèrent manger quartier par quartier. Il y a des gens, ils préfèrent manger quartier sans la peau. Je pense quand même qu'il y a une différence entre les gens qui mangent les quartiers avec la peau et sans la peau et les différents morceaux de poulet. Ce n'est pas la même chose. Les différents morceaux de poulet, vraiment, je comprends que c'est deux espèces différentes. Ça peut être deux espèces différentes. Oui, Bidiamine ? Non, les différents morceaux de poulet, c'est juste des cartons de poulet. C'est psychique. C'est pas un objectif. Alors, c'est ce que dit le Rav Eliashiv. Il dit ce que tu dis. C'est qu'une question de goût. Donc, ça rend pas chaque morceau de deux espèces l'un vis-à-vis de l'autre. C'est exactement ça. Ah, ben, d'un autre côté, cette question de goût, plus le fait que ça s'appelle une cuisse et ça, ça s'appelle des ailes et ça, ça s'appelle un blanc. Alors, c'est vrai que ça vient de la même bête. Mais, sauf, sauf, c'est deux espèces différentes. Je termine par Yoël. Mais, tu as dit la svara du Rav Eliashiv. Une fois que c'est servi, bien sûr. Une fois que c'est servi, il n'y a pas de problème. Moi, je parle dans le cas où c'est encore dans un plat mélangé et que je veux enlever la cuisse pour demain. On est vendredi soir et je veux enlever la cuisse pour demain. C'est là que la question, elle rentre. Je vous bénis. Oui, Aaron. Si c'est un problème, alors c'est la personne qui sert le plat. Ben oui, c'est pour elle le problème, bien sûr. Non, si jamais elle veut servir tous les morceaux à tous les gens qui sont attablés, il n'y a aucun problème puisqu'au moment où elle trie, elle trie pour tout enlever. Elle va vider le plat. La question se pose quand tu veux mettre des morceaux de côté pour demain ou pour dans le samedi matin ou pour samedi après-midi. Non, voilà. Donc, c'est pour la lune des ailes. Oui. C'est la personne qui sert à la lune des ailes. On va servir du blanc, d'autant seul. C'est pas grave si c'est pour quelqu'un d'autre. On a dit on peut enlever les oignons pour les donner à quelqu'un d'autre même si on n'aime pas ça. Tu te rappelles ? Donc, je peux enlever maintenant quelque chose que je n'aime pas pour le donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas trop l'air. Et pour la viande grasse, le gras de la viande, c'est la même chose aussi. Alors, on va voir ça. C'est comme l'épluchure d'un fruit qu'on a le droit d'enlever. Si c'est à l'extérieur de la viande, c'est comme... Tu as le droit d'éplucher une orange pendant Shabbat. Alors, il faut faire attention. C'est vraiment un partenaire des grandes de la viande. On y arrivera à Bézorat HM. C'est comme est-ce qu'on a le droit d'enlever les arrêts du poisson. C'est une question. La même question. Si on a parmi qu'il y a plusieurs poulets différents. Oui. C'est pas le même poulet, donc est-ce que c'est deux espèces ? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ce qui dit le ravelli à Chivre, c'est pas obligé que ça vienne du même poulet. Par exemple, tu as fait cuire 5 poulets. Pas un 5 poulets. Les cuisses des 5 poulets, c'est la même chose pour nous. Vous voyez, si d'Aguide, on a un mélange de 20 cuisses dans un plat, c'est sûr et certain que même selon le rave Shlomo Zaneman Ayurbar, c'est considéré comme une espèce. Bien qu'il vienne de 20 poulets différentes. Ce qu'il a voulu dire Yosef, c'est pas que c'est le même poulet. C'est que tout, c'est de la viande. C'est tous de la viande. Et donc, il n'y a pas d'eau bourrée. C'est pas considéré comme un mélange.